salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous vous portez bien moi je me porte super bien aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel sur comment manipuler son téléphone soit iphone soit android ou n'importe quel téléphone sur son ordinateur pour ce il vous faudra un logiciel sur votre ordinateur également sa version sur votre téléphone soit ce sera sa version sur ios ou sa version sur android ce fameux logiciel bon il en existe plusieurs nous allons utiliser la solution app mirror donc il vous faudra le logiciel app mirror app power mirror app power mirror la version sur pc que vous devez télécharger télécharger et installer il vous faudrait également la version mobile sur votre téléphone vous allez aller sur play store de votre téléphone et télécharger et écrire son nom app power mirror et télécharger la version mobile installé et le démarrer donc moi je l'ai déjà téléchargé et installé sur mon téléphone et sur mon ordinateur si je tape là power mirror power mirror ceci et apport mirror manager également pour gérer c'est le transfert de fichiers vous pouvez utiliser app power mirror pour le transfert de fichiers et apport mirror c'est pour pouvoir manipuler votre téléphone sur votre ordinateur là je demande apport mirror sur mon ordinateur il me demande bon bon je ne vais pas payer je vais utiliser la version inviter là il me demande de lancer app mirror sur mon mobile ce que je vais faire et il faut également ce que j'ai oublier c'est qu'il faut également être connecté soit par cordon soit par wifi à votre machine quand je dois être connecté par wifi ou même réseau wifi bien évidemment soit vous êtes connecté par usb je vais lancer app mirror dans mon téléphone et ensuite je vais cliquer sur mise en miroir sur mon téléphone ça me montre mon ordinateur ça fait une recherche puis ça montre mon ordinateur j'ai choisi mon ordinateur ce qui lance directement mon téléphone sur mon ordinateur comme vous le voyez c'est mon téléphone sur l'ordinateur je peux utiliser la souris pour cliquer pour entrer je peux revenir au bureau à la page principale en cliquant je peux zapper je peux zapper je peux zapper également quand je peux manipuler mon téléphone sur mon ordinateur je peux lancer un jeu je peux jouer un jeu je peux envoyer des messages je peux faire plein de choses je peux également faire des caméras, des cartes, des cartes, plein de choses comme vous le voyez sur cet écran donc c'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comment manipuler son téléphone sur son ordinateur gérer son téléphone, partager les fichiers de son téléphone sur son ordinateur facilement et sur ce on se revoit au prochain tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, aimer la vidéo mettre en commentaire des suggestions et des propositions et on se revoit donc au prochain numéro mais en que temps portez vous bien